Alors aujourd'hui on va parler de masquage local, on va parler un petit peu de tout ce qu'il y a justement locaux bien sûr, la possibilité de copier les masques etc. On va voir tout cela maintenant, on va faire une petite révision pendant ces vacances, dans cette nouvelle version de Luminar Neo aussi également, vous savez qu'il y a eu une mise à jour mineure la dernière fois, 1.12.2, et là on va faire cela tout de suite. Alors première chose, vous pouvez très bien appliquer un preset pour commencer et commencer à regarder un petit peu les petites choses qu'on pourrait faire en masquage, d'accord dans cette recette, là ce n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui, par ailleurs je vous rappelle si vous êtes intéressé par des presets sur Luminar Neo, j'en fais régulièrement pour le Marketplace, vous les retrouverez soit dans l'onglet Extra Marketplace, les différents sujets ici, vous les voyez qui sont là, vous voyez qui sont ici, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, j'ai à peu près 3 pages de pack de presets sur le Marketplace de Skyloom, donc vous pouvez les voir à votre convenance bien sûr, il y a toujours la possibilité d'obtenir un coupon code, je vous mets tout cela dans la description de la vidéo, ainsi que les offres Luminar Neo bien sûr. Alors on va commencer tout de suite, et là ce que je vais faire, je vais aller dans mon développement RAW ici, on pourrait très bien donner un petit coup de boost ici, au niveau de la luminosité, baisser un peu les hautes lumières, voilà, pour récupérer un petit peu ce qu'on a dans le ciel ici, voilà, et une fois qu'on a fait cela, bon, je vais rester avec le Luminar par défaut, je pourrais très bien prendre un profil de caméra, mais je vais garder le Luminar par défaut, c'est pas un problème. Deuxième chose, amélioration AI, là cette fois-ci, on va jouer un petit peu avec cela, voilà, c'est pas trop mal, voilà, c'est pas mal du tout, juste comme ceci. Au niveau des ajustements du ciel, ici vous voyez qu'il y a un petit peu de bruit ici sur cette photo là, ce que je peux faire aussi, c'est revenir un peu en arrière, si vous avez l'extension sans bruit, RAW, vous pouvez l'utiliser, on va se mettre en inférieur, on a ici le avant et le après, je vais monter même un petit peu là, voilà, avant et après, c'est amplement suffisant, c'est pas trop mal, et si on regarde avec l'amélioration, il nous a fait un bon boulot, donc vous voyez que l'extension marche relativement bien, le sans bruit dans les hauts toucherots, voilà, juste comme ça. On peut améliorer aussi le ciel avec l'embellisseur de ciel, voilà, histoire de. Je vais revenir quand même en arrière au niveau de la balance des blancs, j'ai un peu la réchauffer quand même, la neutraliser, même juste comme ceci, ce sera beaucoup plus sympa comme ça. Donc amélioration, je vois, ouais, c'est pas trop mal. Et justement, je vais garder cet aspect là de cette photo pour pouvoir jouer avec des ajustements locaux et pour vous montrer un peu les histoires de masquage qu'on a dans Luminar Neo bien sûr. Alors, bien comprendre que les différents outils de Luminar Neo que vous avez ici dans cette liste, bien sûr, vous avez toujours une possibilité lorsque vous ouvrez un outil, par exemple, on va prendre l'outil de base ici, on a l'outil développement, vous avez un petit onglet qui est juste à côté, c'est le masquage. C'est là que vous allez le retrouver, d'accord ? Donc vous avez l'ajustement ici qui est complet, et là vous avez le masquage, vous allez retrouver tout ce qui est ajustement local. On va retrouver le pinceau, le dégradé linéaire, le dégradé radial, le masque par intelligence artificielle, où ils vont faire un petit peu une petite segmentation dans la photo. Alors ensuite, on retrouve aussi également les actions du masque qui vont être relativement intéressantes aussi également quant à la réinteraction au niveau du pinceau et puis des autres systèmes de masques, bien sûr, on va le voir juste après. Là, c'est une petite mise en bouche que je vous fais un peu là. Bien sûr, bien évidemment, sur certains sujets, comme le développement RAW, vous ne trouverez pas le masquage ici, puisque ça va s'effectuer simplement sur les outils. Donc vous avez fait la retouche sur le RAW qui est juste ici. Vous partez dans un flux sur l'interprétation du fichier RAW. Je ne vais pas revenir sur l'épisode. J'avais fait précédemment un épisode dessus. Par ailleurs, je vous rappelle que vous avez une playlist complète sur Luminar Neo, où j'ai détaillé toutes les fonctions, etc. Vous irez la voir, je vous la mets en haut à droite. Vous pouvez aller voir aussi également la playlist de Luminar AI que j'avais fait aussi également, parce que vous retrouvez encore des fonctionnalités qui sont dans le même esprit. Et vous avez aussi des exemples de workflow avec Luminar 4 que vous pouvez adapter aussi dans Luminar Neo. On en parlera un petit peu plus tard justement de cela. Alors, dans les outils, comme je vous l'ai dit, vous pouvez bien évidemment utiliser la partie masquage qui est là, juste ici, à partir de votre outil principal. Si je prends par exemple l'outil effacé, encore un autre outil qui n'a pas justement la partie masquage, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, vous allez effacer certaines parties de l'image bien évidemment. Et là, ce ne sera pas vraiment d'une grande utilité. Donc là ici, par exemple, si je prends le développement, que je me dis, bah tiens, je veux rehausser un peu la couleur ici, mais avant je vais faire une petite chose avant de commencer ce truc-là. Je vais supprimer ce truc dans le développement. Voilà. Je vais aller dans le paysage, et je vais enlever un peu la brume qu'on a ici, la brume atmosphérique. Vous voyez que là, ça fait du bon boulot. Voilà. On retourne dans le développement. Je veux monter ici la luminosité, et on va dire que je vais la monter sur certains endroits ici, dans cette partie-là de l'image. On va utiliser une fonctionnalité du masquage pour se faire ici. Alors vous voyez que là, cette application en ajustement ici, ce n'est pas en local, mais sur l'entièreté de la photo. Et là, on va appliquer un masquage. Donc pour appliquer un masquage, vous allez donc sur cet onglet-là, masquage. Vous avez donc le pinceau dégradé linéaire, dégradé radial, masqué. On va s'intéresser pour l'instant au pinceau, et on passera au reste après. Là ici, vous voyez que vous avez votre petit pinceau qui est là. Votre curseur plutôt, avec un rond. Vous avez sur votre touche de votre clavier, les crochets, où vous allez pouvoir agrandir votre brosse, ou la rapetisser, ou vous pouvez aussi également utiliser le curseur taille que vous voyez là. Voilà. Ce que vous allez voir ici, dans ce curseur, vous allez avoir deux cercles. Le cercle interne et le cercle externe. Je vais jouer sur l'adoucissement. Vous voyez que ce cercle ici, que se passe-t-il ? Il est en train de se rapprocher du deuxième, pour finalement quitter l'adoucissement. Si vous allez aller vers la droite, vous allez avoir un adoucissement de sens, qui veut dire que les bords vont être, on va dire, très très estompés. Vous allez le voir ici. Si je donne un petit coup de pinceau comme cela, vous allez remarquer quelque chose, c'est que les bords, ça va partir, on va dire, ça va s'étendre d'une manière progressive. Par contre, si je viens en adoucissement en zéro, je vais baisser ici encore une fois, je vais faire cela, noter les bords. Là, ce sera des bords très très durs, type rasoir. Donc là, progressif, et là, très dur. Et vous allez voir, ici, forcément, au niveau des ajustements, si je reviens avec ma courbe, je vais jouer sur ces masques, justement, ces deux masques. Là, vous n'allez pas trop voir la différence par rapport à celui-ci. Pourquoi ? Parce que les bords seront estompés, progressifs, alors que là, ce n'est pas local. Alors, ce qu'on peut faire ici, pour remédier, bien sûr, à cela, on peut revenir sur le pinceau, ici, et vous avez des actions du masque. Vous avez de la possibilité d'afficher à nouveau ce que vous avez fait avec votre masque. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez effacer vos masques. et là, vous allez noter qu'au niveau de l'ajustement, il n'y a rien qui s'applique. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que si on affiche ici, la partie là, on a enlevé tous les ajustements locaux, mais bien sûr, ces masques, comme vous le voyez ici, nous ont donné la possibilité d'enlever toutes les parties du local, mais également, aussi, vous n'avez plus cette couche d'ajustement sur l'image complète. Pour le retrouver, il suffira tout simplement de remplir. Et là, vous allez voir réapparaître le petit filigrane qui est là. J'enlève l'affichage. Et là, vous allez voir tout simplement que l'effet va s'appliquer complètement sur l'image. D'accord ? Les actions du masque sont vraiment intéressantes. Vous allez voir ici, lorsque vous allez vouloir copier, par exemple, et appliquer ce masque sur un autre outil. Le même masque. Là, par exemple, ici, si je décide encore d'effacer, vous ne verrez plus l'effet. Si je veux reprendre mon pinceau, juste comme ceci, que je veux remettre encore l'intensité, si je décide de mettre à nouveau cette partie-là, vous voyez qu'il reste sur son filigrane rouge. Pour l'enlever, bien sûr, il suffit de retourner dans les actions du masque et enlever le bouton affiché. Voilà. On revient sur ce pinceau. Vous voyez que là, ici, si je donne quelques petits coups de pinceau, vous allez voir ici, là, ça repasse en ajustement local. Vous recommencez tout ce que vous avez fait. Après, la même chose, vous avez les raccourcis clavier que vous pouvez retrouver ici au niveau de l'édition, l'annuler et le rétablir. CRL-Z, CRL-Y sur PC. vous irez voir sur Mac, je vous avais donné les raccourcis clavier mais c'est indiqué dans l'édition, vous voyez, là, vous avez les deux raccourcis clavier qui sont ici. Bon. Là, si par exemple, je fais CRL-Z, j'efface complètement la partie qui est là. Voilà. Juste comme ceci. Si je décide de faire CRL-Y, je peux retrouver mes masques comme vous le voyez là. D'accord ? Donc, là, ici, ce que je vais faire, c'est retourner dans les actions du masque. Je vais tout effacer encore de nouveau. Alors, là, on va retourner dans le type pinceau et je vais vous parler de l'intensité. On a vu la taille et l'adoucissement. L'intensité va avoir une autre interaction aussi au niveau de vos masques. Si je donne un coup comme ceci au niveau des masques, vous voyez ce que ça donne. Au niveau de l'intensité, si je le mets à 12, par exemple, hop, vous allez voir que le filigrane va être moins important, donc l'effet moins représentatif par rapport à cette partie qui est là parce que l'intensité représente bien sûr une intensité de puissance au niveau de votre masquage. Si je vais dans mes ajustements, que je monte ici ma courbe, vous voyez que là, on va avoir un léger impact et là, un impact un petit peu plus fort sur cette partie-là. Toujours de même, vous pouvez toujours faire cet RL-Z vous pouvez toujours faire un CTRL-Z pour revenir sur les étapes. Là, vous les voyez même sur la, comment dirais-je, sur l'étape de la courbe. Ce que je vais faire, moi, ici, ça allait plus vite, ça allait dans le masquage, revenir en arrière et je vais tout simplement effacer tout ce qu'il y a justement locaux ici. Alors, pour revenir sur le pinceau, si je prends par exemple une intensité de 12 ici, je peux mettre une petite intensité de 12, je peux monter à 35, monter l'intensité sur cette partie-là, revenir à 48, remonter sur cette intensité-là, revenir encore à nouveau ici, monter sur cette partie-là et vous voyez que là, ici, on a 4 intensités différentes de pinceau. Vous voyez un peu comment cela marche au niveau du pinceau. maintenant, je reviens ici, je jongle avec les actions du masque avant de passer sur la partie dégradé linéaire, dégradé radial et masque AI par intelligence artificielle. On va se rendre ici dans les actions du masque et aller un petit peu plus haut et on va un petit peu approfondir ce truc. Vous avez le bouton d'affichage qui est juste ici et là, vous revoyez ici en filigrane rouge tous les masques que vous avez fait. Si vous recliquez dessus, forcément, vous ne voyez plus le filigrane, vous voyez le petit travail qui s'effectue là. Si je reviens ici que j'affiche de nouveau, vous voyez encore à nouveau cette chose-là et vous avez au-dessus un bouton inversé. Alors, j'ai enlevé l'affichage, je vais cliquer sur inverser. Regardez ce qui va se passer. Hop, voilà. Là, ce qui se passe, j'ai inversé mes masques. Si je mets mon affichage, vous allez mieux comprendre, on va revoir le filigrane. vous voyez que là, ici, on a l'application de notre effet de développement. Bon, là, ici, c'est un petit peu un éclairage supplémentaire sur le reste de l'image, sauf sur les parties ici qui ne sont pas masquées. D'accord ? Avec un effet, on va dire, progressif, bien sûr. si je clique encore sur inverser, on va retrouver nos masques. Vous voyez cette progression qu'on a là, ici, on va le retrouver lorsqu'on va inverser, mais de manière, on va dire, interne dans ces parties du masque. Une fois qu'on a fait cela, qu'on a compris un petit peu le principe, bon, là, j'ai inversé encore la phase, j'ai enlevé l'affichage. Ce que vous pouvez faire aussi, et là, ce n'est pas des moindres, c'est copier ce masque existant sur cette partie-là. Et si vous voulez ajouter de la structure sur cette partie-ci, vous pouvez rajouter de la structure dans le masquage, ici, on va prendre la structure tout simple, on va aller dans le masquage, on va repartir dans les actions du masque et là, cette fois-ci, on va coller. L'action de coller va nous permettre de retrouver les masques précédents sur cet outil, qui est la structure AI en l'occurrence. Si je viens ici, je clique encore de nouveau sur afficher pour retrouver cette chose-là, je vais aller dans les ajustements, là, je vais appliquer de la structure AI sur ces parties que vous voyez là. Bien évidemment, là, on va retourner dans l'onglet modification, je vais aller dans le développement qui est ici, au niveau de la courbe, je vais un petit peu baisser tout cela, parce que ça fait un petit peu trop. Voilà. Mais là, vous voyez, vous pouvez rajouter des petits reliefs et tout cela, ça peut vous aider aussi pour faire du dodge and burn sur cette partie-là, et bien évidemment, on peut jouer aussi avec des calques, je vais vous présenter cette petite chose aussi après avec les calques, on va partir après là-dessus, bien sûr. Alors, je reviens sur la structure AI et comme vous le voyez, cette structure AI, bon, quantité 85, bien sûr, on l'a appliquée dans les masques, bien évidemment, que l'on voit donc ici. On a copié les mêmes masques, donc vous avez un copier-coller comme vous le voyez là, ce qui peut être très pratique. Lorsque vous passez d'un outil à un autre, pour éviter de toujours refaire toujours les mêmes masques, vous voyez, vous avez cette possibilité-là aussi également. Alors, bien sûr, vous avez l'autre possibilité qui est de remplir. Si j'efface ici encore ma sélection, d'accord, on a toujours la possibilité de récupérer, vous faites coller, vous voyez, vous pouvez faire effacer et coller. le fait qu'on ait copié le masque qu'on a mis en mémoire tampon, si je l'efface, si je fais toujours à chaque fois coller, je vais toujours le retrouver. Et là, je vais effacer. Et là, cette première fonctionnalité de remplir, comme tout à l'heure, si j'appuie dessus, voilà, j'ai mon petit filigrane rouge, si j'enlève ce filigrane rouge parce qu'il en a fiché, je vais retrouver ma structure ici. je vais la monter un petit peu comme ceci, voilà, je vais retrouver ma structure sur cette partie-là de l'image. Si je reviens sur mon masquage, je fais effacer, on n'a pas tout cela, et si je fais coller, je vais retrouver mes masques qu'on avait utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire ceci, qui sont restés en mémoire tampon. Vous voyez, on peut effacer, revenir sur la fonction remplir, si je fais mon affichage qui est là, ça marche très bien. Un petit truc, toujours la même chose. Si je décide de prendre mon pinceau, par exemple, et de me mettre en mode effacé, c'est là que ça va être important parce que je vous ai montré tout à l'heure la partie peindre, on a la partie effacée. Si je décide d'effacer cette partie-là de la photo, je me suis mis en intensité 70, on va se remettre à 100%, voilà, si je décide de faire cela. Allez, juste comme ceci, voilà, j'ai ça vraiment au pifomètre. Je veux revenir en arrière et si je veux inverser ma phase, regardez, hop, je peux le faire, juste comme ceci. Je vais enlever l'affichage pour bien que vous voyez un peu la chose. Si j'inverse, vous voyez que là, on va appliquer la structure juste ici et si je l'inverse encore à nouveau, ce sera sur le reste de l'image. Donc, truc aussi à savoir, vous pouvez effacer une partie de votre image et jouer avec l'inversion pour justement, comme vous le voyez ici, l'appliquer sur la partie inverse de l'image. Au niveau de cette structure, je vais la réinitialiser. Donc, tout ce qui est, on va dire, masque, ce sera bien évidemment effacé. Alors, maintenant, on va voir ce qui est dégradé linéaire et dégradé radial. On va voir ces deux choses-là ici. Là, comme vous le voyez ici, le dégradé linéaire, lorsque vous cliquez dessus, vous voyez, dégradé linéaire, on a ici une petite invitation qui nous dit de cliquer, faire glisser pour dessiner le dégradé. C'est ce qu'on va faire. On clique. On descend. On se retrouve sur ce fameux dégradé linéaire comme vous le voyez là. Alors, ce petit dégradé linéaire, ça peut être apparenté comme un filtre gradué qu'on pourrait mettre physiquement devant notre objectif photo. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Si je bouge ici avec ma petite main comme vous voyez là, je joue avec la transition. J'utilise justement une transition qui sera un petit peu plus douce. Si je viens ici, regardez, la transition, elle sera beaucoup plus marquée comme vous le voyez ici. Si je descends bien évidemment la transition qui est juste là, vous voyez que là, elle sera beaucoup plus progressive lorsque j'ai utilisé ce masque de dégradé linéaire. Alors, je vais revenir là-dessus comme cela. On va aller dans les ajustements ici. Je vais monter ici, comme vous voyez là, la structure sur cette partie-là. Si je décide de revoir mon masquage, de revenir dans les actions du masque, je peux toujours afficher le masquage. Si je décide ici de ne pas l'appliquer la structure sur cette partie haute de l'image avec les nuages que je vais l'appliquer sur la partie basse, je peux cliquer sur inverser et là, mon dégradé linéaire va s'inverser. Si j'enlève l'affichage, vous voyez qu'ici, on fait un avant après et voilà comment ça marche. Bien évidemment, vous avez une autre possibilité aussi également, c'est de prendre le dégradé linéaire, de faire un dégradé linéaire et lorsque vous êtes sur votre dégradé linéaire, vous pouvez l'inverser aussi également à partir de cette commande de Luminar Neo dans l'interface qui est juste là, en temps réel. D'accord ? Vous pouvez le faire aussi avant. Mais vous voyez qu'avec les actions du masque, on peut aussi rectifier la chose. Bien sûr, avec ce dégradé linéaire, vous pouvez agir comme vous voyez là avec la souris. on peut jouer sur un angle comme vous le voyez là, juste comme ceci. On peut inverser aussi également. Voilà, comme vous le voyez là. Ce qui va être intéressant aussi bien sûr, je vais vous montrer un petit truc après. Je vous montre après le dégradé linéaire, je vais vous montrer encore autre chose. Alors maintenant, on va voir la troisième partie. Je vais monter la quantité du spectaculaire. On va parler du dégradé radial que vous voyez ici, c'est-à-dire le cercle. On va commencer à dessiner, c'est comme le dégradé linéaire. On a la possibilité bien sûr d'inverser, comme vous le voyez là. Alors savoir une chose, ici, lorsque vous avez la possibilité de jouer avec ce dégradé radial, vous pouvez prendre la forme d'une ellipse comme vous le voyez là. D'accord ? Alors, faites bien attention parce que là, il y a un petit truc aussi à jouer. Bon là, je vais l'inverser pour bien que vous compreniez la petite chose. Là, j'inverse pour avoir un champ d'action sur cette partie-là de l'image. D'accord ? La partie rouge. Là ici, si je le prends par le point, vous voyez, juste comme ceci, ce qui va se passer, c'est que je vais jouer sur la taille du cercle, sur la forme du cercle, on va dire, même ici, comme ceci. D'accord ? Mais seulement, n'oubliez pas que si vous prenez votre petite main que vous allez sur le côté là, vous pouvez réduire aussi, régler aussi la douceur ici des bords et vous pouvez avoir des bords très très durs comme vous le voyez juste ici. Et là, à ce moment-là, vous pouvez réduire votre cercle juste comme ceci. Si on revient en arrière, bien sûr, là, on va booster encore la quantité. Vous voyez qu'on va avoir des bords assez marqués. Juste comme cela. Là, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les actions du masque et effacer, bien sûr. Vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec le pinceau, le dégradé linéaire et le dégradé radial. Maintenant, sachez une chose. Si vous voulez appliquer plusieurs dégradés dans Luminar Neo, il est possible de le faire. Si vous restez, par exemple, sur une quantité de 41, voilà, je mets un dégradé radial, hop, je m'en mets un ici, j'inverse, on va un peu étendre la petite chose qui est là. Je vais essayer de jouer sur la transition qui est juste ici. je reviens en arrière, voilà, c'est fait. Si je veux m'en remettre encore un deuxième, je peux le faire encore également ici, comme vous voyez là. Je l'inverse, on retrouve ici cette petite chose qui est là. Vous voyez, on a un deuxième dégradé radial. Maintenant, si je souhaite avoir un dégradé radial avec un ajustement différent sur la quantité, il suffit de fermer le spectaculaire, de le réouvrir et de refaire du radial avec un ajustement différent au niveau de la quantité. Là, je vais réinitialiser tout cela. Maintenant, on va parler d'une chose assez particulière, c'est lorsque vous voulez interagir le pinceau, le dégradé linéaire et le dégradé radial. Alors, le pinceau, là, il faut bien savoir une chose, si vous commencez à avoir un petit coup de pinceau, d'accord, juste comme ceci, bon, au niveau de l'ajustement, je vais le mettre ici, voilà, du spectaculaire. Si je décide de revenir en arrière, de prendre le dégradé radial, de le mettre un petit peu, pourquoi pas, ici, je vous donne cela juste à titre d'exemple, on ne va pas faire un truc, comment dire ça, voilà, au niveau de l'ajustement, on va faire cela comme ça, je prends ici un dégradé linéaire, un truc au pif au mètre comme ça, voilà, et je vais revenir à l'affichage pour voir tous mes masquages. Vous voyez que là, il y a eu un dégradé radial, il y a eu une ligne qui a été faite avec le pinceau et vous avez eu un dégradé comme ceci. Bon, si je décide de prendre mon pinceau, de prendre ma partie effacée de mon pinceau, je peux toujours remettre à niveau ici, ce que vous voyez là, au niveau de mon masque. Toujours le modifier, par exemple, si je le souhaite, enlever une partie qui est là, pourquoi pas, ou dire que, tiens, ça, je ne veux pas que ça interagit sur ma partie de la chose ici. Et je peux encore jouer, bien évidemment, sur la partie masquage. Bon, je fais un petit peu n'importe quoi, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu le principe, ici, au niveau de cette chose-là. N'oubliez pas, si vous avez un stylet avec une tablette, je vais prendre ma tablette, vous verrez que c'est beaucoup plus convivial d'utiliser aussi une tablette, bien sûr. Ça, ça reste une petite parenthèse. Alors, vous voyez que vous pouvez reprendre un peu la main, revoir un peu tous vos masques, de nouveau, les rectifier, etc. Ce n'est pas un problème. Là, on peut, bien sûr, effacer l'ensemble, juste comme ceci. Je vais réinitialiser l'affaire. Et là, cette fois-ci, on va, par exemple, utiliser autre chose. Bon, je vais aller, par exemple, utiliser un peu de saturation sur la photo, voilà, juste comme ceci. Je vais aller dans mon masquage. Et là, on va parler de la fameuse fonctionnalité masquage par intelligence artificielle. Je vais cliquer dessus et on va voir un petit peu ce qu'il va nous faire. Voilà, là, c'est fait. Et il nous sélectionne ici le ciel. Et bon, là, il détermine que c'est une montagne, cette falaise-là. Donc là, ici, si je sélectionne le ciel, bien évidemment, il va me sélectionner le ciel. Si je désélectionne, voilà, il me désélectionne. Si je prends la montagne, vous voyez que là, bon, il va prendre cette partie-là. Il va vous prendre la montagne qui est là. Bon, là, c'est un exemple simple. dans Paysage, il y a des moments où vous pouvez avoir des sélections qui vont être un petit peu plus complexes et qui vont vous demander un petit peu plus de choses. Là, je vous ai déjà montré la dernière fois, si vous êtes sur le ciel, par exemple, vous pouvez bien évidemment aller dans l'action du masque. on peut, boum, directement l'inverser et revenir sur ce masquage-là. On va sélectionner les montagnes, on va désélectionner. Voilà. Le ciel, je désélectionne. Alors, bien évidemment, ici, vous allez pouvoir sélectionner le ciel et si vous le souhaitez, les montagnes, juste comme cela, vous voyez, nous sélectionne cette partie-là. Maintenant, si vous souhaitez, on enlève les montagnes, vous voyez qu'on peut enlever et remettre sans aucun problème. Si je re-sélectionne mon ciel ici, juste comme ceci, ce que je peux faire, c'est revenir avec mon masquage. Si j'affiche, regardez, je peux faire une inversion. Voilà. Et là, la sélection va super bien se faire aussi également, comme vous le voyez là. Ça peut marcher aussi. Vous sélectionnez une partie, vous faites une inversion. Si par exemple, au niveau de vos chemins, tout ça, c'est mal sélectionné au niveau du paysage, parce qu'il se peut, surtout en paysage, il y a beaucoup de choses qui sont en variété, bien sûr. Je vous rappelle, l'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins que des algorithmes. C'est du deep learning, c'est des images qui sont rentrées dans un système informatique pour voir les différentes possibilités, les différentes combinaisons pour vous faire aussi des masques. On va parler d'algorithmes plutôt que d'intelligence artificielle pour les connaisseurs. Alors, là ici, vous voyez un peu le principe avec le masque à GI, c'est toujours la même chose. Et si vous voulez même le combiner, revoir un petit peu ce masque, repartir avec un pinceau, effacer certaines parties de l'image, vous pouvez toujours le faire, par exemple ici. Si vous voulez enlever cela, bon, je fais ça à l'arrache pour vous faire voir comme ça un peu. Vous voyez comment cela marche, bien sûr, on a cette partie-là. Je vais remettre tout cela à zéro. Juste comme ceci. Alors, je vais vous parler aussi de la propriété de la couche que vous voyez ici. Vous avez un masquage. Si vous avez la suppression d'arrière-plan par intelligence artificielle, vous pouvez l'activer. Mais là, dans une photo de paysage, bien sûr, si vous n'avez pas un sujet bien précis, il n'y a pas d'objet réellement principal là-dessus. Là, vous avez ciel et la montagne. Si par exemple, vous voulez sélectionner soit le ciel ou soit la montagne. Je vais prendre la montagne juste comme ceci. Vous pouvez le faire de même. Mais si vous voulez, par exemple, hop, sélectionner le ciel, enlever la montagne et faire comme j'ai fait tout à l'heure, prendre l'action du masque et inverser le masque à partir du ciel, vous pouvez toujours le faire ou à partir d'une autre partie d'une photographie que vous auriez si la sélection ne serait pas parfaite. Vous voyez, vous pouvez toujours le faire aussi également. Mais dans la suppression ici, comme vous voyez là, là, si je prends les montagnes juste comme ceci, que je clique supprimer, ça fonctionne d'une façon différente. Vous voyez que là, ici, on a la montagne qui est gardée et on a supprimé le ciel. En fait, lorsque vous sélectionnez une partie, c'est ce qui va être gardé, bien sûr. Après, vous avez bien sûr la possibilité d'utiliser le pinceau de perfectionnement qui vous permet de jouer avec la transition, les objets et l'arrière-plan avec les différentes couleurs que vous voyez ici. Vous pouvez bien sûr affiner avec le curseur comme il se doit. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui dessus. C'est vraiment une partie très simple de Luminar Neo avec la suppression d'arrière-plan. Ça, c'est une des extensions. Donc ça, je vais passer brièvement aujourd'hui dessus parce que ça fait partie des extensions de Luminar Neo. Libre à vous si vous voulez obtenir cette extension, si vous voulez rester dans l'environnement de Luminar Neo. Je vous mets bien évidemment les liens dans la description de cette vidéo. Si vous voulez obtenir une de ces extensions, et bien évidemment, vous avez toujours mon coupon code qui vous donne droit à des réductions. Alors là maintenant, on va passer aux calques. Les calques ici qui vont être on va dire assez intéressants aussi. Si vous mettez un calque juste comme ceci, vous pouvez rajouter une image différente pour faire du photomontage, etc. Mais si vous décidez par exemple de faire un clic droit sur votre image, vous pouvez dupliquer le calque. Et là, vous avez une duplication de calques. Donc, sur cette duplication de calques, ce qui va être intéressant, vous allez pouvoir directement travailler sur ce calque-ci. D'accord ? L'intérêt, c'est de jouer toujours sur du masquage. Si par exemple, vous voulez jouer encore avec du masquage ici et interagir avec votre pinceau sur une petite partie de votre photo. Bon là, je vais revenir quand même en arrière. je vais revenir quand même un petit peu en arrière, voilà, au niveau du masquage, je regarde au niveau de mon pinceau, le décissement, je vais le mettre juste comme ceci. Là, vous voyez que là, par exemple, si je décide de donner un petit coup de pinceau qui est là, voilà, on va mettre de l'amélioration sur les parties escomptées, d'accord ? Avec le curseur que vous voyez là. mais l'avantage de le faire sur un calque, c'est que là, ici, vous avez une propriété de la couche, d'accord ? Juste ici, et vous avez les fameux modes de fusion. Et ces modes de fusion-là vont avoir une interaction, bien sûr, entre ces deux calques, comme vous voyez là. Il vous faut un calque en dessous, systématiquement. Alors, tout ce qui va se passer dans cette partie de votre photo, d'accord ? Là, notamment ici, si vous allez dans la propriété de la couche qu'on revient ici à zéro, vous allez voir ici, si je pousse l'opacité à 100%, on va voir l'amélioration qui va s'appliquer dans notre masquage ici. Ici, on fait apparaître simplement les masques, d'accord ? C'est un... Ce calque-ci, on fait apparaître simplement cette partie-là au-dessus de notre photo qui est juste en dessous. C'est-à-dire que là, ici, pour bien que vous compreniez aussi la chose, c'est que le masque qu'on a dessiné là, ici, c'est la seule partie qu'on va faire apparaître de cette deuxième photo qu'on voit là au-dessus. Le reste qu'on voit là, d'accord ? Si je reviens ici en opacité à zéro, si je reviens à 100, d'accord ? Vous voyez que le reste de la photo reste inchangé, sauf cette partie du masque. Donc, c'est-à-dire que là, cette photo qu'on voit au-dessus, avec, bien évidemment, cette amélioration-là, eh bien, c'est la partie qu'on va garder sur ce calque ici. Alors, à bien comprendre aussi une chose, donc, avec cette propriété de la couche, je vous ai dit, je vous ai promis, vous avez les modes de fusion qui vont vous permettre de faire une interaction entre les deux calques. Comme vous le voyez là, vous avez ces différents modes où vous allez pouvoir jouer ici sur votre photo. Vous voyez qu'ici, en mode luminosité, on va impliquer simplement la luminosité sans impliquer la couleur. Et donc, par définition, si vous regardez bien ce qui se passe, si vous regardez bien ce qui se passe ici, au niveau de l'amélioration, l'impact de la luminosité en mode de fusion sur cet outil d'amélioration AI qu'on a mis en masquage, d'accord, je vous rappelle, cette partie-là, là, on va appliquer ici l'amélioration AI mais sans impliquer la couleur, bien sûr. Donc, vous voyez que ça fait un effet un petit peu plus naturel quand même, comme ceci. Ça marche relativement bien en masquage, bien sûr. Si je reviens ici que je me remets en normal, vous allez voir la différence, vous voyez que là, on a une variation au niveau des couleurs. Et là, ici, en luminosité, vous voyez que ça blend de mieux, le mélange se fait mieux, d'accord, du masque dans cette photo. C'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.